bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo bon ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas donné de nouvelles mais en fait depuis le mois d'août j'étais quand même pas mal pris par le boulot oui c'est un peu la reprise pour moi et tant mieux d'ailleurs parce que enfin je commence à bosser en flux tendu et ça fait vachement du bien pour le mental alors aujourd'hui le 27 octobre dji vient tout juste de sortir le osmo action 2 l'osmo action 1 comme vous le savez c'était un peu ma caméra préférée celle que j'utilise le plus souvent d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo là je vous laisse le lien pour dire à quel point cette caméra est parfaite et il n'y a pas grand chose à changer du coup ils ont sorti la dji osmo action 2 est clairement la philosophie a changé on est loin de la reproduction à l'infini de gopro par exemple depuis le gopro hero 5 par exemple ils ont décliné jusqu'au hero 10 avec la même forme factor et avec la surenchère bien sûr de technologie mais ça reste plus ou moins une gopro voilà dans la philosophie ça reste une caméra d'action et ça n'a pas changé et là où je trouve que dji ils ont fait très fort c'est qu'ils ont complètement changé la philosophie de la caméra on part carrément d'une caméra d'action vers une autre caméra d'action mais modulables évidemment le concept de modularité n'a pas été inventé par dji je dirais qu'ils ont emprunté l'idée à l'autre société chinoise l'instat 360 alors vous le savez moi je suis fan des petites caméras les caméras légères et surtout qui stabilise super bien et comme je vous disais ma caméra préférée donc c'est l'osmo action 1 d'ailleurs cette vidéo est enregistrée avec l'osmo action 1 j'ai aussi chez moi d'autres caméras d'autres marques comme le gopro mais aussi des caméras de la marque insta 360 notamment leur one x et j'ai la one r j'ai eu aussi l'instat 360 go 1 et le 2 c'est ce qui est intéressant avec dji avec l'osmo action 2 ils ont ils ont mélangé deux idées de deux caméras de la marque insta 360 pour en faire qu'une ils ont piqué dans le concept dans l'instat 360 one r dans la modularité donc il faut trois blocs pour ancrer une caméra et du coup chaque bloc à sa particularité ici la caméra ici la batterie et l'écran non pardon ici c'est l'écran et juste en dessous c'est la batterie alors la différence entre l'osmo action 2 et l'instat one r la one r a besoin de trois modules pour fonctionner là où l'osmo action 2 n'a besoin que d'une module pour fonctionner évidemment je n'ai pas de modèle de l'action 2 sous la main pour faire un test mais de ce que j'ai pu lire sur papier la caméra peut être autonome et fonctionner sans ajouter le module écran ou batterie et ça c'est intéressant et c'est là qu'on rejoint l'autre caméra de l'instat 360 c'est le go 2 et ils ont même piqué l'idée plus loin encore avec l'instat 360 go 2 c'est le côté aimanté et c'est vrai que cette caméra moi j'adore l'idée de pouvoir l'attacher sur vos vêtements sur les casquettes sur les chaussures sur sur toutes surfaces métallisées parce que c'est une caméra qui est aimanté et c'est exactement ce qu'ils ont fait sur l'osmo action 2 alors quelle est la porte de l'osmo 2 par rapport à l'instat 360 go 2 alors c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui ont été frustrés dont moi sur cette caméra c'est qu'elle ne filme pas en 4k elle filme que en 2.7 cas on dirait ce qui est largement suffisant pour prendre des petits plans par ci par là mais c'est vrai que pour avoir une caméra d'action du quotidien ce n'est pas génial alors c'est là que osmo action 2 ils ont sorti leur caméra en pompant sur les deux concepts de l'instat 360 go et ils ont amélioré à chaque fois leur concept du coup l'osmo action 2 peut filmer séparément donc juste la caméra peuvent filmer je crois à 40 ou 50 minutes par contre je suis pas sûr mais je crois qu'ils ont une mémoire interne de 16 giga sur l'osmo action 2 alors là j'ai pas tout compris 16 giga filmé en full hd pardon en 4k à 120 images par seconde je pense que vous irez pas très loin peut-être 10 minutes de film à tout casser et encore donc pour prolonger la captation vidéo sur l'osmo action 2 par exemple pour filmer un spectacle de une heure voire au delà il vous faut absolument le module batterie en plus avec l'osmo action mais dans les faits vous pouvez filmer juste avec la caméra sans écran externe et sans batterie externe et ça marche ce qui n'est pas le cas avec le one r voilà je n'ai pas de modèle osmo action 2 sous la main pour faire un test par contre je vous envoie vers la vidéo d'olivier schmidt sur son sur sa vidéo où il fait un petit unboxing et vous explique un peu les caractéristiques de cette caméra évidemment aujourd'hui une osmo action 2 qui sort en 2021 fin 2021 et qui propose du 4k à 120 images par seconde ça n'a rien de révolutionnaire puisque gopro avec leur héros black 10 fait bien mieux par contre là où il se différencie ce n'est pas tellement sur les specs ou sur une surenchère des pixels c'est clairement sur le concept de la caméra je sais pas pour vous moi personnellement je suis très curieux de mettre la main sur l'osmo action 2 bon j'ai sûrement attendre qu'il ya un bon plan bientôt j'espère black friday on va voir ça prochainement d'ici là les amis je vous souhaite de bien prendre soin de vous de mon côté je vais essayer de trouver un peu de temps pour faire plus de vidéos à venir alors je sais que j'ai eu quelques commentaires récemment sur des gens qui n'ont pas réussi à trouver l'osmo action à 200 euros alors comme je vous disais à l'époque c'était des promos qui ont duré une semaine ou dix jours et eu trois fois d'affilée vers le printemps 2021 donc en ce moment effectivement c'est le prix a grimpé un peu plus il suffit d'être patient et de surveiller les prix voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine allez bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo